Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Je m'appelle Madame Ndaou Anne Poulou-Argosso, formatrice en lettres classiques au CRFPE de Dakar. Je m'en vais vous présenter la dictée de ce jour, 19 juillet 2020. Ce texte sera divisé en trois parties. Une première partie consacrée au cadet, une deuxième partie consacrée au junior et la dernière consacrée au senior. Et à chaque fois, on vous signifiera la fin de la dictée pour chaque niveau. Un foulard autour de la taille, elle pataugeait dans la boue, se faufilait entre les branches. Les coups de coupe-coupe rythmaient leur souffle, jusqu'à ce que les fagots remplissent la barque à ras-bord. Alors, elle bravait les courants de la marée haute et ramait jusqu'au village, heureuse du résultat de leur rude journée. De ce corps à corps avec la nature, elle ne revenait jamais sans plaît. Car la nature ne donne jamais sans prendre quelque chose en échange. Les mousseaux de bois, enfouis dans la vase, leur lacéraient les pieds, les branches lézardaient leurs bras. Mais, ce bois, c'était leur gaz, leur pétrole, leurs seuls combustibles. Il leur fallait donc renouveler cette pénible besogne. Et tant pis si, chaque fois, leur chère meurtrie prenait des semaines à s'en remettre. Comme leur mère et leur grand-mère avant elles, elles alimentaient la flamme de la vie et offraient à l'île le spectacle qu'elles avaient toujours connus. Un combat où il n'y avait rien d'autre à gagner que le simple fait de rester debout. Il fallait lutter. Elle luttait vaillamment. Portée par la douceur de l'amour Et la persévérance qu'exige le devoir Aram et Bounia Travailler sans relâche Et veillait sur leur grande famille Comme si de rien n'était Rien ne les distinguait Pendant les cérémonies villageoises Elle se faisait aussi belle Qu'elle le pouvait Et participer aux réjouissances collectives Car Aucune d'elles Ne souhaitait être la fausse note de la symphonie sociale Elles avaient des raisons Pour ne pas chanter Pour esquiver la danse Et même économiser le sourire Point final Ça c'est une première lecture Nous allons dicter maintenant le texte Un foulard Autour de la taille Virgule Elle pataugeait dans la boue Virgule Se faufilait entre les branches Virgule Les coups de coupe-coupe rythmaient leur souffle Virgule Jusqu'à ce que les fagots remplissent la barque à ras-bord Point Un foulard autour de la taille Virgule Elle pataugeait dans la boue Virgule Se faufilait entre les branches Virgule Les coups de coupe-coupe rythmaient leur souffle Virgule Jusqu'à ce que les fagots remplissent la barque à ras-bord Point Fin de la dictée pour les cadets On continue avec les juniors et les seniors Alors Alors Virgule Elle bravait les courants de la marée haute Et ramait jusqu'au village Virgule Heureuse du résultat de leur rude journée Point Alors 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 Virgule Elle bravait Elle bravait Les courants de la Les courants de la marée haute De la marée haute Les courants de la marée haute Et ramée haute 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 De l'heure rude journée. De l'heure rude journée. Alors, virgule. Elle bravait les courants de la marée haute et ramait jusqu'au village, virgule. Heureuse du résultat de l'heure rude journée. Point. De ce corps à corps. De ce corps à corps. Avec la nature. Avec la nature, virgule. Elle ne revenait. Elle ne revenait jamais sans plaies. Jamais sans plaies. Virgule. Car la nature. Car la nature. Ne donne jamais. Ne donne jamais. Sans prendre quelque chose. Sans prendre quelque chose. En échange. En échange. Deux points. Les morceaux de bois. Les morceaux de bois. Enfouis dans la vase. Enfouis dans la vase. Leur lacérée. Leur lacérée. Les pieds. Les pieds. Les pieds. Virgule. Les branches. Les branches. Lézarder leurs bras. Lézarder leurs bras. Point. Alors, virgule. Elle bravait les courants de la marée haute. Et ramait jusqu'au village. Virgule. Heureuse du résultat de la rude journée. Point. De ce corps à corps. Avec la nature. Virgule. Elle ne revenait jamais sans plaie. Virgule. Car la nature. Ne donne jamais. Sans prendre. Quelque chose. En échange. Deux points. Les morceaux de bois. Enfouis dans la vase. Leur lacérée. Les pieds. Virgule. Les branches. Lézarder leurs bras. Point. À la ligne. Mais ce bois. Virgule. C'était leur gaz. Virgule. Leur pétrole. Virgule. Leur seul combustible. Point. Mais. Mais. Mais ce bois. Ce bois. Mais ce bois. Virgule. C'était. C'était leur gaz. Leur gaz. Virgule. Leur pétrole. Leur pétrole. Virgule. Leur seul combustible. Leur seul combustible. Point. Mais ce bois. C'était leur gaz. Virgule. Leur pétrole. Virgule. Leur seul combustible. Point. Il leur fallait. Donc. Renouveler. Cet pénible besogne. Et. Tant pis. Si. Virgule. Chaque fois. Virgule. Leur cher meurtri. Prenez. Des semaines. A. S'en remettre. Point. Il. Leur fallait. Il. Leur fallait. Donc. Renouveler. 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 Cette pénible besogne. Cette pénible besogne. Et. Tant pis. Et. Tant pis. Si. Virgule. Chaque fois. Chaque fois. Virgule. Leur cher. Leur cher. Meurtri. Meurtri. Prenez. Des semaines. Prenez. Des semaines. A. S'en remettre. Prenez. Des semaines. A. S'en remettre. Mais. Ce. Bois. C'était. Leur gaz. Leur. Virgule. Leur pétrole. Virgule. Leur seul combustible. Il. Leur fallait. Donc. Renouveler. Cette pénible. Besogne. Et. Tant pis. Virgule. Chaque fois. Virgule. Leur cher. Meurtri. Prenez. Des semaines. A. S'en remettre. Point. Fin de la dictée. Pour les juniors. On continue avec les seigneurs. Comme leur mère. Et leur grand-mère avant elle. Virgule. Elles alimentaient la flamme de la vie. et offraient à l'île le spectacle qu'elle avait toujours connu. Deux points. Un combat. Virgule. Où il n'y avait rien d'autre à gagner que le simple fait de rester debout. Point. Comme. Comme leur mère. Leur mère. Et leur grand-mère. Et leur grand-mère. Avant elle. Avant elle. Virgule. Elles alimentaient. Elles alimentaient. La flamme de la vie. La flamme de la vie. Et offraient. Et offraient. À l'île. À l'île. Le spectacle. Le spectacle. Qu'elle avait toujours connu. Qu'elle avait toujours connu. Deux points. Un combat. Un combat. Virgule. Où. Il n'y avait rien d'autre. Où. Il n'y avait rien d'autre. À gagner. À gagner. Que le simple fait. Que le simple fait. De rester debout. De rester debout. Point. De rester debout. Comme leur mère. Et leur grand-mère. Avant elle. Virgule. Elles alimentaient. La flamme de la vie. Et offraient. À l'île. Le spectacle. Qu'elle avait toujours. Connu. Deux points. Un combat. Virgule. Où. Il n'y avait rien d'autre. À gagner. Que le simple fait. De rester debout. Point. Il fallait. Lutter. Virgule. Elle. Lutter. Virgule. Vaillamment. Point. Il fallait. Il fallait. Lutter. Virgule. Elle. Lutter. Elle. Lutter. Virgule. Vaillamment. Vaillamment. Point. Il fallait. Lutter. 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 Virgule. Vaillamment. Porté par la douceur de l'amour. Et la persévérance qu'exige le devoir. Virgule. Aram et Bounya. Travailler sans relâche. Et veiller sur leur grande famille. Comme si de rien n'était. Point. Porté par la douceur. Porté par la douceur de l'amour. De l'amour. Et la persévérance. Et la persévérance. Qu'exige le devoir. Qu'exige le devoir. Virgule. Aram. Aram et Bounya. Travailler sans relâche. Travailler sans relâche. Et veiller. Et veiller. Sur leur grande famille. Sur leur grande famille. Travailler. Comme si. Comme si. De rien n'était. De rien n'était. Point. Porté par la douceur de l'amour. Et la persévérance. Qu'exige le devoir. Virgule. Aram et Bounya. Travailler. Sans relâche. Et veiller. Sur leur grande famille. Comme si. De rien. N'était. Point. Rien. Ne les distinguer. Pendant les cérémonies villageoises. Rien. Rien. Ne les distinguer. Ne les distinguer. Pendant les cérémonies villageoises. Pendant les cérémonies villageoises. Rien. Ne les distinguer. Pendant les cérémonies villageoises. Elle se faisait aussi belle. Qu'elle le pouvait. et participer aux réjouissances collectives. Virgule. Car aucune d'elles ne souhaitait être la fausse note de la symphonie sociale. Elle. Elle se faisait. se faisait aussi belle. Aussi belle. qu'elle le pouvait. qu'elle le pouvait. et participer. et participer aux réjouissances collectives. aux réjouissances collectives. Virgule. Car. Car. Aucune d'elles. Aucune d'elles. ne souhaitait être. ne souhaitait être. la fausse note. la fausse note. la fausse note. de la symphonie sociale. de la symphonie sociale. de la symphonie sociale. point. Elle se faisait aussi belle. qu'elles le pouvaient et participer aux réjouissances collectives, car aucune d'elles ne souhaitait être la fausse note de la symphonie sociale. Point. Elles avaient des raisons pour ne pas chanter, pour esquiver la danse et même économiser leur sourire. Elles avaient des raisons pour ne pas chanter, pour esquiver la danse. La danse et même économiser leur sourire. Elles avaient des raisons pour ne pas chanter, pour esquiver la danse et même économiser leur sourire. Point final. Fin de la dictée. Merci beaucoup. Je fais la dernière lecture. Un foulard autour de la taille. Elle pataugeait dans la boue. Fin de la dictée pour les cadets. Alors, elle bravait les courants de la marée haute et ramait jusqu'au village, heureuse du résultat de leur rude journée. De ce corps à corps avec la nature, elle ne revenait jamais sans plaît, car la nature ne donne jamais sans prendre quelque chose en échange. Les morceaux de bois, les morceaux de bois enfouis dans la vase, leur lacérés, les pieds, des branches lézardées, leur branche. Mais ce bois, c'était leur gaz, leur pétrole, leur seul combustible. Il leur fallait donc renouveler cette pénible besogne. Et tant pis si, chaque fois, leur chère meurtrie prenait des semaines à s'en remettre. Fin de la dictée pour les juniors. Comme leur mère et leur grand-mère avant elles, elles alimentaient la flamme de la vie et offraient à l'île le spectacle qu'elles avaient toujours connu. Un combat où il n'y avait rien d'autre à gagner que le simple fait de rester debout. Il fallait lutter. Elle luttait vaillamment. Vaillamment. Portée par la douceur de l'amour. Et la persévérance qu'exige le devoir. Aram et Bounya travaillaient sans relâche et veillaient sur leur grande famille comme si de rien n'était. Rien ne les distinguait pendant les cérémonies villageoises. Elles se faisaient aussi belles qu'elles ne pouvaient et participaient aux réjouissances collectives. Car aucune d'elles ne souhaitait être la fausse note de la symphonie sociale. Elles avaient des raisons pour ne pas chanter. Pour esquiver la danse et même économiser leur sourire. Point final. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501